Un bec court et puissant assure sa subsistance. Mais sur l'île voisine, les fleurs constituent la seule source de nourriture. Si on veut aspirer du pollen et du nectar dans une zone très difficile à atteindre, on n'a pas besoin d'un gros bec solide, il en faut un pointu. La forme du bec diffère donc suivant la nourriture disponible selon les habitats. C'est un schéma qui sera produit dans toutes les îles des Galapagos. Le bec s'est modifié pour s'adapter aux diverses sources d'alimentation et c'est ainsi qu'un seul type de pinceau originel s'est transformé en plusieurs. Mais comment ces changements se sont-ils produits ? Darwin dispose d'une piste évidente dans sa propre famille. Tous les parents savent que leurs enfants ne se ressemblent pas. Charles n'a pas le même physique que son frère Erasmus, bien qu'ils aient les mêmes parents. Les enfants de Charles ont irrité certains traits de leur père et d'autres de leur mère, Emma. Mais eux non plus ne se ressemblent pas. C'est ce que Darwin appelle la variation. Il s'est aperçu qu'aucun individu n'était la copie d'un autre et qu'il y avait des variations. Le naturaliste en conclut que la variation doit être le point de départ du changement. Les petits d'une portée ne sont pas exactement les mêmes à chaque génération. Et dans la nature, cette infime variation peut faire la différence entre la vie et la mort. Deux manchots n'ont pas forcément la même épaisseur de graisse, un facteur décisif quand on vit dans un froid extrême. Dans un climat rigoureux, c'est l'environnement qui décide qui va vivre et qui va mourir. Et très lentement, suggère Darwin, au cours de nombreuses générations, ces légères variations permettent au fort de devenir plus fort encore, tandis que le faible disparaît. Avec l'accumulation de ces variations, une nouvelle branche surgit sur l'arbre de vie. C'est l'évolution, par la sélection naturelle, l'une des clés de la formation des nouvelles espèces. En 1859, après des années de recherches minutieuses, Darwin publie enfin la somme de ses travaux de l'origine des espèces. Une œuvre d'une importance capitale. C'était un prodigieux bond en avant. Ça a fait l'effet d'une bombe. Ça a changé la manière de penser. L'idée que toutes les espèces ont été créées parfaites et immuables est dépassée. À la place, Darwin propose une théorie scientifique convaincante, basée sur les faits et l'observation. C'est bien plus que la simple présentation du concept de sélection naturelle. C'est une vision du mécanisme de l'évolution par la sélection naturelle. 150 ans plus tard, ces réflexions ont résisté au passage du temps. « Le plus étonnant, c'est qu'il avait raison sur presque tout. La plupart de ses idées sont toujours valides. » Néanmoins, il est le premier à admettre que sa théorie comporte des lacunes. Il ne sait pas vraiment comment le processus s'opère. Que se passe-t-il dans l'organisme d'un être vivant pour qu'il change? Aujourd'hui, la science peut enfin répondre grâce à un mécanisme caché que Darwin ne pouvait pas connaître. Le désert de Pinacarte, en Arizona, est un lieu rude et inhospitalier. Surtout pour le minuscule rat kangourou. Ce sont les amuse-gueules du désert. Tous les animaux s'en régalent. Les renards, les coyotes, les serpents à sonnettes, les hiboux. Avec ses 15 grammes, le rat kangourou n'est pas armé pour combattre ses grands prédateurs. Seul le camouflage peut lui donner un espoir de survie. En toute logique, la couleur de son pelage se confond avec les roches. Cependant, dans le désert, l'environnement n'est pas uniforme. Par endroits, des éruptions volcaniques ont dessiné un paysage où alternent lave noire et roche claire. Évidemment, un petit animal clair posé sur cette roche sombre se repère facilement. Darwin aurait pu prédire ce qui s'est passé alors. l'évolution a doté le rat kangourou vivant sur la lave noire d'un pelage foncé. Et ceux qui sont demeurés sur les roches claires ont gardé leur fourrure beige. Michael Nachman veut savoir comment la chose s'est produite. Première étape de l'enquête, attraper des rats kangourous. Accompagné de Sean Carroll, il relève les pièges qu'il a posés la veille. Tous les rats foncés ont le ventre blanc. On peut supposer qu'il n'existe pas de ventre noir parce que les prédateurs arrivent toujours d'en haut. Comparé le pelage de ces rongeurs avec leur environnement, voilà qui aurait été tout à fait la portée de Darwin. Mais Michael Nachman peut aller beaucoup plus loin. Il peut étudier l'ADN de ces animaux. Le décryptage de l'ADN est l'un des grands triomphes de la science moderne. Depuis, notre compréhension de l'évolution et du développement des êtres vivants a atteint un niveau que Darwin n'imaginait même pas. L'ADN est l'un des secrets de la vie. C'est un système de stockage idéal pour la vaste quantité d'informations nécessaires à la construction des organismes. Là est la clé du mystère. L'ADN est un code et sa double hélice contient toutes les informations qui déterminent le développement et le fonctionnement des êtres vivants. des séquences spéciales de ce code alignées le long de chaque molécule d'ADN constituent nos gènes. Les gènes sont pour la plupart traduits en protéines. et ces protéines forment les matériaux de notre corps. L'une fabrique les cheveux, l'autre, les cartilages, d'autres encore, les muscles. L'ADN ne contient que quatre bases ou lettres, mais elle permet toutes sortes de combinaisons et elle renferme l'information de tous les organismes de la planète. C'est un gène qui détermine la couleur de nos yeux. Un autre nous donne des taches de rousseur ou bien des faussettes. Et puis l'ADN a une autre propriété fondamentale. Il n'est pas invariable. Lors de la conception, l'ovule fécondé reçoit la moitié de son ADN de la mère et l'autre du père. Une toute nouvelle combinaison est ainsi créée. C'est pour ça que nous ressemblons un peu à nos parents tout en étant uniques. L'ADN peut également changer par mutation. La mutation est un ingrédient indispensable de l'évolution. Sans elle, les générations se perpétueraient sans progresser. La mutation engendre les différences entre les individus. Une mutation peut se produire lors de la réplication de l'ADN quand une cellule se divise et qu'un organisme se développe. Une base A peut être remplacée par une base G et une base C par une base T. Les modifications qui s'opèrent alors sont si minimes qu'elles passent inaperçues. Mais lorsqu'elle a lieu dans les cellules que nous transmettons à notre progéniture, la mutation peut entraîner de grands changements. Assombrir le pelage d'un rongeur, par exemple. La mutation est souvent connotée négativement mais elle n'est ni bonne ni mauvaise. Qu'une mutation soit favorable, nocive ou neutre dépend des conditions dans lesquelles vit l'organisme. Celle qui a rendu foncé le rat kangourou est favorable puisqu'il vit sur une roche noire. Elle serait mauvaise s'il habitait dans les sables du désert. C'est ce gène mutant, celui qui a rendu plus sombre le pelage du rat kangourou que recherche Michael Nachman. De retour au labo, il s'attèle à une tâche fastidieuse. Comparer les deux types de rongeurs pour tenter de repérer toute différence. La science, c'est sympa quand on ignore ce qu'on va trouver. Les uns après les autres, les gènes des deux rats s'avèrent identiques. Mais soudain, l'un d'eux attire l'attention de Nachman. Il contient quatre séquences A, T, C et G différentes. Le pelage du rat kangourou porteur de ces mutations est foncé. Cela signifie qu'il peut survivre sur les roches noires. C'est l'un des meilleurs exemples d'évolution et de sélection naturelle à l'œuvre. Darwin aurait été ravi de savoir qu'on a identifié les gènes responsables de ce changement. Et ce n'est que l'un des nombreux liens mis en évidence entre les mutations génétiques et l'évolution. De nos jours, la science a recensé de multiples exemples de ce processus. Le colob voit en couleur grâce à un gène mutant. Il peut donc distinguer les feuilles rouges les plus nutritives des feuilles vertes plus dures et desséchées. Un grain de sable génétique a fait circuler un puissant antigel dans le sang de ce poisson de l'Antarctique, lui permettant de survivre dans ses eaux glaciales. Le lien entre mutations génétiques et évolution est si fort que vers la fin des années 80, une idée se fait jour. Pour comprendre le fonctionnement de l'évolution, il suffirait de comparer les gènes des êtres vivants. bruit, c'est